C'est une défaite générale. C'est d'abord une défaite, même une déroute pour François Hollande. Il est le chef de l'État, il est le symbole de l'unité nationale. Tout ça intervient après des attentats terribles. Il s'était fait acclamer à Versailles par le Congrès debout. Et à la fin, il n'arrive pas à faire passer son projet. C'est un échec, c'est une impasse. C'est la démonstration qu'il n'a plus de majorité. Mais c'est aussi un échec pour la gauche. Parce que dans cette affaire, tout ensemble, la gauche, les parlementaires de gauche, ont démontré que leur division, que leur fracture, que leur ressentiment, que leur opposition à leur propre gouvernement, tout ça faisait qu'on ne peut même plus parler à leur sujet de culture de gouvernement. Et puis en ce qui concerne la droite, elle a repoussé des mesures qu'elle demandait, qu'elle exigeait depuis des années et des années, pour des motifs qui ne sont certainement pas tous des motifs vertueux. Alors, pour dire les choses un peu sévèrement, je dirais qu'au bout du compte, quand on voit l'abandon du projet de révision constitutionnel, ça signifie que le chef de l'État ne peut plus se comporter en président de la République sur cette affaire, que la gauche ne fait plus preuve de sens de l'État et que la droite ne fait plus preuve de sens de la nation. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada